comment activer le god mode le god mode est une mode où quand c'est activé sur votre ordinateur vous aurez plus de 200 et quelques commandes de l'ordinateur ça dit vous êtes devenu le dieu de votre ordinateur vous pouvez avoir le contrôle complet le contrôle j'ai dit bien contrôle complet sur votre ordinateur sans plus tarder allons voir comment activer ce mode mais avant toutes choses bonne année 2022 et que cette année nous apporte succès santé réussite longue vie dans tous nos projets et on espère que cette année sera meilleure pour nous tous pour commencer vous allez copier ça ce qui est sur l'écran là je vais mettre ça en description sur youtube ceux qui sont sur facebook aussi je vais mettre ça dans les commentaires ou soit ils peuvent m'écrire je je vais leur envoyer ça et puis ils peuvent créer le dossier avec ok je vais copier vous allez d'abord copier ça si vous pouvez recopier ce qui est affiché à l'écran ça c'est pas un problème vous pouvez mettre la vidéo en pause et puis recopier donc vous revenez sur l'écran comme ça vous faites clic droit on va faire clic droit on va cliquer sur nouveau dossier vous voyez nouveau dossier ce qu'on vient de copier ici là on va coller ça dans le nouveau dossier on va supprimer ce qui est écrit dedans et on va coller vous voyez et on valide quand vous validez vous voyez il n'y a pas de nom il n'y a pas de nom on va entrer dedans pour voir je vais d'abord fermer ça on va entrer dedans vous voyez si vous constatez bien il y a des paramètres qui se sont affichés ici les paramètres concernant les barres de tâches il y a six paramètres comment masquer automatiquement les barres de tâches personnaliser propriété de navigation ainsi de suite et à centre de mobilité windows vous voyez centre de mobilité windows il y a centre de synchronisation et là il y a aussi centre et réseau de partage donc je vais faire un autre tutoriel pour vous expliquer comment est ce que on peut exploiter tout ça vous êtes en tant que actuellement vous êtes en tant que l'administrateur de votre ordinateur donc vous pouvez modifier n'importe quel paramètre qui vous convient n'importe quel paramètre ça c'est les chiffrements vous voyez chiffrement de lecture ça fait presque 209 éléments ici 209 éléments vous voyez ici vous pouvez créer un compte sur votre ordinateur pour ajouter d'autres personnes je vous ai montré ça dans les tutoriels passés vous voyez créer un compte utilisateur standard créer un disque de réinitialisation du mot de passe il ya plusieurs 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 vous voyez il ya exécution automatique gestion des couleurs gestionnaire d'identification historique des fichiers option d'alimentation tout 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 plusieurs paramètres donc c'est juste ça je voulais vous montrer abonnez vous liker partager